Musique On a souhaité mettre un projet, en fait, nautisme et handicap. L'objectif est de faire naviguer des personnes handicapées avec une personne valide, en kayak de mer, bi-place. Les accompagnateurs, le rôle c'est aussi, quand on prend en charge, c'est de savoir et de connaître le protocole pour rien oublier. Parce que dès qu'on est embarqué, dès qu'on est sur l'eau, ça devient compliqué pour faire les réglages. Musique 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 Jean-Yves va toujours râler sur les chaussures. Dès quand t'es installé, enfin oui ça. Ok, on va s'assurer des serrages ici là. Musique 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 Donc là, le problème qu'on rencontre aussi, c'est que la pagaie de temps en temps, elle tourne en fait. Elle va tourner légèrement, donc du coup, le rôle des accompagnateurs, c'est aussi de venir remettre. C'est savoir qu'on avait pensé à cette solution là. D'être sur l'ensemble, ça c'est l'objectif numéro 1, faire naviguer les personnes ensemble. L'objectif numéro 2, c'est permettre la mixité des publics également. Nous, on a fait des essais de kayak là, avec Fabrice. Et donc, on a choisi en fait cette embarcation, qui est un kayak de mer bi-place. Et qui nous a semblé répondre à nos critères d'exigence en termes de pratiques avec une personne handicapée. En l'occurrence là, des personnes handicapées très traplégiques ou paraplégiques. Donc ce bateau-là nous correspondait à nos exigences. À l'avenir, donc le projet, c'est aussi de faire naviguer les gens des différentes sections du club, avec l'ordre de nos sorties. Et ensuite, c'est d'aller découvrir le patrimoine maritime. Le littoral, la faune, la flore. Voilà, tout ce qui, les ports, les châteaux. Tout ce qui rend le littoral en fait attractif. L'avantage du kayak, c'est qu'on est très très proche de l'eau. C'est très très agréable. Voilà, on s'est débarrassé un tout petit peu de nos jambes à roulettes. Moi, je fais beaucoup de kayak en solitaire. J'aime aussi naviguer en double. Et je pense que de partager les choses, ça donne une dimension et une plus-value en fait à ce qu'on fait. Déjà de sortir un peu de sa vie au quotidien, d'un bon bol d'air, d'être sur l'eau, d'avoir des sensations de glisse. D'avoir aussi cette notion d'effort là où il faut pagailler, où il faut également tenir son équilibre. Tout un travail physique qui sollicite la personne et c'est forcément bon pour le corps et l'esprit. Ce que je fais là, c'est surtout pour ouvrir la voie, montrer aux autres personnes, j'allais dire, handicapées, tetra, para, ou multi-handicap. On peut le faire. Vous êtes vivant. Déjà, c'est ça. Et la vie est vraiment extraordinaire. Dans des sites comme celui qu'on a aujourd'hui, c'est grandiose. C'est pas en fauteuil qu'on va les faire. Voilà. Donc, osez sortir de votre fauteuil. Les gens qui sont autour de nous savent faire et on sait.